Je suis Bruno Vincent, je suis coordinateur pédagogique des grands ateliers et j'organise les workshops qui se déroulent aux grands ateliers. Ce sont des workshops qui sont en moyenne d'une semaine, cinq jours. Les étudiants viennent de toute la France pour utiliser notre établissement pour faire l'expérimentation à grande échelle. On a un parc de machines qui est assez important, des machines traditionnelles pour la découpe du bois, l'usinage et un parc informatique aussi puisque l'architecture utilise beaucoup maintenant les nouveaux outils numériques et on a ce parc qui s'est développé depuis une dizaine d'années. On a des machines traditionnelles de découpe comme des scies, la scie à format, la scie à panneaux, la scie à ruban pour le métal et pour le bois. Et puis depuis une dizaine d'années, on s'est équipé avec des machines plus performantes ou avec d'autres performances qui sont les machines à commande numérique et les machines complètement liées à la modélisation et au développement des nouvelles outils numériques. Donc dans ce parc, la première machine, ça a été un centre d'usinage CNC pour faire l'usinage sur bois. Après, on a eu tout un parc d'imprimantes 3D qui ne sont pas des outils très adaptés pour nous puisque les machines sont plutôt faites pour la maquette et nous, on travaille sur l'expérimentation à grande échelle. Donc assez vite, on s'est équipé aussi avec une machine laser. Donc on a pris une machine, une SP500 qui était une machine assez performante chez TROPEC. Et surtout, ce qui a été intéressant pour nous, c'était le plateau ouvrant qui permettait de passer des formats à grande échelle, c'est-à-dire de 1,20 m par 3 m. Donc là, on dépassait l'échelle de la maquette et on devenait pratiquement à l'échelle de l'élément de façade qui était une partie importante pour nous pour développer des découpes précises à grande échelle. Alors la découpe laser a de multiples avantages, notamment de découper tous les dérivés de bois, les contreplaqués, les médiums et les plastiques. Nous, on fait beaucoup aussi de découpes de PMMA, donc c'est une machine qui est très adaptée pour faire le PMMA. On pourrait être un petit peu plus critique sur le bois puisqu'on peut passer des épaisseurs qui sont relativement faibles. Bien que nous, avec la puissance de notre faisceau, on peut passer du contreplaqué de 12 mm, voire 15 mm. Donc on est déjà dans une fabrication qui est assez intéressante. Nos étudiants utilisent cette machine d'une manière assez originale par rapport à des outils de production puisque nous, on ne fait pas de production, mais on fait beaucoup d'expérimentation. Donc les étudiants utilisent cette machine et souvent détournent même un petit peu de ses fonctions. Et c'est là où ça devient très intéressant et l'utilisent aussi dans du prototypage pour faire des essais de prototype. Et comme maintenant, pratiquement tous les étudiants modélisent sur des logiciels de 3D ou des logiciels de 2D qui suffisent largement pour la TROPEC. Mais ça permet de varier l'échelle, par exemple, ou d'ajuster vraiment les prototypes. Et ça, c'est très simple d'utilisation pour les étudiants et puis d'une facilité d'utilisation pour pouvoir faire varier justement ces paramètres-là. Les machines TROPEC, par exemple, de laser, utilisent des formats qui sont assez simples. C'est du vectoriel. Donc les étudiants en architecture utilisent beaucoup AutoCAD ou des machines, des logiciels plus complexes. Mais ils peuvent aussi utiliser simplement du vectoriel comme illustrateur. Donc c'est un des formats qui sont assez communs dans l'enseignement de l'architecture. Donc le passage se fait d'une manière très naturelle et très facilement. Alors nous, on a choisi TROPEC il y a 5-6 ans. 6 ans quand on a commencé à désirer acheter une machine. Parce que les écoles d'architecture étaient déjà engagées avec cette marque. Beaucoup d'écoles avaient des petites machines pour faire de la maquette. Et nous, on fonctionne avec un collège pédagogique. Et les enseignants qui travaillaient déjà avec cette marque dans les écoles, naturellement, nous ont conseillé, nous ont demandé d'avoir la même continuité, la même machine ici au Grand Hôtelier. Mais avec un volume de coupe plus important et une dimension de coupe largement supérieure à celle des écoles d'architecture. Sous-titrage ST' 501